Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil. Et surtout, n'ajustez pas vos appareils. Je ne suis pas Mathieu Traversy, même pas son frère, ni son clone. Alors, on salue ce dernier, par contre, qui est actuellement en mission dans le cadre du Congrès de l'Association internationale des maires francophones de la COP des maires à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, comme maire suppléant, au nom de mes collègues du Conseil, je vous souhaite la bienvenue à vous tous, évidemment, mais aussi à tous les nouveaux citoyens qui sont aménagés en fin de semaine sur notre territoire. Je tiens par ailleurs à souligner le travail de l'Organisation municipale de la sécurité civile, nos employés de la Ville de Terrebonne, ainsi que les équipes de l'Office municipal d'habitation de l'Annausière-Sud et de la HUT, pour leur vigilance et leur accompagnement auprès des familles vulnérables dans le contexte de la crise du logement. En cas de besoin, les citoyens sont invités à communiquer avec le service d'aide à la recherche de logement de l'OMH de l'Annausière-Sud, alors ça, c'est l'Office municipal d'habitation de l'Annausière-Sud, n'est-ce pas, au 450-471-9424. Je profite également de l'occasion pour saluer notre directeur général adjoint au service de proximité, M. Sylvain Dufresne, dont il s'agit de la dernière séance du Conseil à ce poste intérimaire. Un grand merci à M. Dufresne d'avoir tenu le fort tout au long de la pandémie. Vous avez su relever brillamment dans un contexte très particulier le défi de la coordination des cinq directions municipales pendant plus d'un an, soit les incendies, la police, le greffe, les loisirs et la vie communautaire, ainsi que les relations avec les citoyens et les communications, ce qui n'est pas rien. Alors M. Dufresne, il ne nous quitte pas, il reprend sous peu ses fonctions de directeur des incendies et poursuivra son travail comme coordonnateur de la sécurité civile. Nous sommes vraiment très chanceux de pouvoir compter sur lui pour continuer à servir les citoyens de la Ville de Terrebonne. Encore une fois, grand merci M. Sylvain Dufresne. Et là-dessus, M. le modérateur, en attendant de vous officialiser comme président, je vous céderai la parole. Bien, merci M. le maire suppléant. Je ne sais pas si vous réalisez, en fait, je vais être citoyen là-dessus, mon cher André. Pour les citoyens qui ne sont pas au courant, bien André et moi, on se connaît depuis l'enfance. Bien oui. Et on a été assis sur les mêmes bancs d'école. Alors j'ai même une preuve pour le souligner. Ce n'est pas nécessaire. J'ai entouré sur la photo le jeune André, le petit frisé assis en arrière et juste devant, c'est moi. Et là, je ne sais pas si vous réalisez, mais on est des petits culs de 12 ans là-dessus. Et on n'aurait jamais pu imaginer dans nos rêves les plus fous qu'on présiderait une séance du conseil à titre de maire suppléant et de modérateur. Absolument. Franchement, moi, ça me touchait de réaliser ça. Il faut quand même dire qu'on était quand même président de classe. Bon, mais ce n'est pas une photo du collège, c'est une photo de l'école Léopold-Gravel en septième année. Ça vous donne une idée de notre âge. Ça fait quand même un certain temps qu'il n'y a plus de septième année aux primaires. Ah oui, c'est possible. 68, l'année qui a suivi l'expo, donc ça fait très bien. Oui, il ne faut pas exagérer quand même. Alors, bien, là-dessus, on a quand même une grosse séance parce que c'est la dernière avant la reprise à l'automne. Bien, en fait, à la fin août. Donc, on a un gros ordre du jour. J'ouvrirai donc la séance qui sera proposée par Mme Guarnieri. Merci beaucoup. Et appuyée par Mme Lepage. Donc, déclaration d'intérêt des élus concernant les sujets à l'ordre du jour. Je n'ai pas eu d'indication en plénière à ce sujet-là. On passe au point 3. Adoption de l'ordre du jour qui sera modifiée par l'ajout du point 17.1. Pour ceux qui ont pris connaissance de l'ordre du jour sur Internet avant la séance, là, c'est une modification très récente. Une résolution d'appui au projet Espace bleu de l'usine Moody. Donc, l'ordre du jour tel que modifié sera proposé par Mme Abunza. Merci. Appuyé par Mme Moka. Merci beaucoup. Nous passons au point suivant, point 4. C'est-tu moi qui fais ça d'habitude? Oui, hein? Adoption du procès-verbal. Je suis en train de me demander si je ne prenais pas votre place. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022, qui est proposée par Mme Lepage. Merci. Appuyée par Mme Guarnieri. Et là, on passe au dépôt. Et je vous cède la parole, M. le greffier. Donc, merci, M. le modérateur. 5a. Dépôt des procès-verbaux des séances ordinaires du comité exécutif des premiers 8, 15 et 22 juin 2022, ainsi que la séance extraordinaire du 6 juin 2022. En B, dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt 817, 858, 859 et 860. C, dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ du 1er au 31 mai 2022. D, dépôt d'un extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la Ville de Belleuil, remerciant la Ville pour l'adoption d'une résolution en hommage à feu M. Pierre Verret. E, dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents du 1er au 31 mai 2022. Et F, dépôt du rapport des embauches et nominations du 1er au 31 mai 2022. Merci, M. le greffier. Au point 6, nous en arrivons à la période de questions. Déjà, plusieurs citoyens se sont inscrits au début, avant le début de la séance. Je vous rappelle à tous que la période de questions n'est pas une période d'échange. Je vais vous poser votre question après avoir fait une brève mise en situation. Vous posez votre question et j'adresserai la parole à la personne qui sera la plus en mesure de vous répondre. Donc, j'ai comme premier intervenant, Mme intervenante, Mme Marie-Ève Ouellet. Je vous invite à vous avancer au micro. J'espère qu'il sera ouvert pour que vous puissiez vous exprimer, qu'on vous entende bien. Et je vous invite à donner votre adresse et ensuite à poser votre question. Merci. Ça ne fonctionne pas. Quelqu'un va ouvrir le micro pour Mme? Oh! Alors, s'il n'est pas branché, on a un problème. Oups! Là, je vais vous… un instant. J'active votre micro. Parfait. Là, ça marche-tu? Oui. Allez-y. Bonjour. Mon nom, c'est Maria Ouellet. Je réside au 1665 Chemin-Comtois à Terrebonne. Moi, je suis venue aujourd'hui vous parler concernant le point 11.7. En fait, le point 11.7 de la séance refus de la demande d'exclusion au règlement 810 relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux au 1665 Chemin-Comtois. En fait, je vais vous faire une petite mise en situation de qu'est-ce qui s'est passé avec le cafouillage de notre dossier. Nous, on a fait l'achat de notre maison en juin dernier. Au moment de l'achat, la maison n'était pas citée à aucun truc patrimonial. Puis, c'est la raison pour laquelle on l'a acheté, parce qu'on aimait le cachet patrimonial, mais on voulait faire une rénovation moderne à l'intérieur. Puis, c'était la maison de nos rêves. C'est là où on voulait fonder notre famille. Suivant cet achat-là, en juin, on a reçu une lettre du Conseil du patrimoine nous demandant de venir à une séance d'information qui devait se tenir le 24 ou le 2021. C'est vraiment… La séance a pris lieu, puis on a eu plusieurs informations durant cette séance-là. À la séance, j'ai eu l'opportunité de poser quelques questions, dont une question à 49 minutes 41 secondes sur la vidéo, si vous voulez le visionner, et une question à 1 heure 31 minutes. La première question était « Quelle valeur utiliser pour citer le bien ou la maison dans le projet de règlement, la valeur intrinsèque ou la valeur patrimoniale? » Robert Chicoine m'a répondu « La valeur patrimoniale ». Ma deuxième question était « Est-ce que c'est le… » Voyons, excusez, j'étais un petit peu nerveuse. « Est-ce que c'est le bien patrimonial qui est évalué ou le bien est le bien dans son environnement? » Et on m'a répondu « C'est le bien. » Je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est le bien et non pas le bien dans son environnement. » Suivant, ça, on a consulté le projet de règlement 810. Je ne sais pas si vous êtes au courant avec le projet de règlement, mais il y a une clause dans le projet de règlement qui dit « Attendu que l'inventaire patrimonial réalisé par Bergeron et Gagnon en 2015 identifie les biens et immeubles qui possèdent une valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure. » Ça nous laisse sous-entendre que les immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure sont d'intérêt pour le projet de règlement, mais pas les autres classifications. C'est d'ailleurs ce qui a été confirmé par M. Lefebvre-Guimont dans son courriel du 13 août 2021. Et je le cite. « Dans l'exercice qui a mené à l'élaboration de son règlement de citation, la Ville de Terrebonne a décidé de citer les biens et immeubles qui possèdent une valeur exceptionnelle ou supérieure en vertu du rapport réalisé pour elle par la firme Bergeron-Gagnon, qui se spécialise dans le patrimoine culturel. Dans ce document-là, 54 bâtiments faisaient partie de leur sélection. En fait, 50. Dans le projet de règlement 810, dans les bâtiments cités, il y a seulement deux adresses qui ont une valeur forte, une valeur patrimoniale forte. Ces deux adresses ont en commun un bien immobilier ou immobilier sur leur terrain possédant un classement supérieur. Par conséquent, l'ensemble des biens sur la propriété ont été cités au règlement, et ce, même si ceux-ci n'ont pas une valeur patrimoniale supérieure ou excellente, bien que ceci va à l'encontre du règlement. C'est-à-dire que, par exemple, notre maison, on avait une croix de chemin qui avait une valeur supérieure, puis notre maison avait une valeur forte. Conséquemment, comme on avait un bien avec une valeur supérieure, notre maison était alors citée au règlement, alors que si c'était juste la maison, elle ne serait pas citée au règlement. Ceci est encore une fois confirmé par M. Lefebvre-Guimont dans son courriel du 26 août. Je cite. « Comme spécifié lors de la séance publique du 24 août dernier, certains bâtiments n'ayant pas une valeur patrimoniale exceptionnelle ou supérieure ont été volontairement cités puisque se trouvant sur le même terrain qu'un bien ou immeuble ayant ses valeurs patrimoniales. C'est le cas de votre croix de chemin, valeur supérieure, se trouvant à la même adresse que votre maison. » Le 26 août, nous faisons part de notre intention à M. Lefebvre d'effectuer un don de la croix, vu la confirmation par M. Chicoine dans la séance du 24 août, que c'est le bien patrimonial en lui-même qui est évalué et non le bien dans son environnement. La croix a été d'ailleurs déplacée dans les années 70 par le propriétaire de la maison à cette époque-là. C'est une croix qui était ailleurs, quelque part sur le territoire, puis dans le fond, le propriétaire en a fait l'acquisition et l'a installé sur le terrain. Le 7 septembre 2021, n'ayant aucun formulaire de demande mis à notre disposition, nous faisons parvenir une lettre par courrier recommandée et par courriel à l'attention de Mme Nathalie Ricard, à cette époque présidente de la Commission de la culture, du patrimoine et du tourisme, dans laquelle, lettre, nous faisons part formellement de notre intention de donner la croix en don à la Ville de Terrebonne. Dans cette lettre, nous mentionnons également que dans les voies de soldés où la Ville ne désire pas en faire la réception, une paroisse de la région est intéressée à en faire l'acquisition. Nous avons demandé à avoir un retour de la part de la Ville au plus tard le 15 septembre 2021. Le 8 septembre 2021, je reçois un courriel de Mme Ricard et je cite. Bonjour. Lors de notre dernière réunion du Conseil local du patrimoine, votre demande de déplacer la croix a été discutée. D'après les spécialistes de la Ville, il n'y aurait pas de problème à le faire encore. Comme vous l'avez expliqué vous-même, elle a déjà été déplacée ultérieurement. En vue de la prochaine élection municipale qui débutera le 17 septembre, le Conseil local du patrimoine tiendra sa prochaine rencontre en janvier 2022. Je tiens à vous rassurer que votre demande est entendue à l'urbanisme durable de la Ville. On a patienté jusqu'en janvier. En janvier, on a relancé le Conseil du patrimoine. Et le 11 janvier 2022, nous recevons un courriel de la part de M. Lefebvre-Guimont. Nous faisons la demande de remplir le formulaire nécessaire à l'ouverture d'une demande et la fiche qui résume la procédure d'une demande. Le 9 février, on transfère le document à M. Guimont. Le 11 février, M. Guimont-Lefebvre nous indique. À mon niveau, on m'indique que mon directeur est en attente d'une orientation plus précise de notre direction générale. En parlant de la reculisation de la Croix. Est-ce qu'il serait possible de peut-être arriver à la question? Parce que si on fait le jour par jour… Il m'en reste pas beaucoup. Il m'en reste pas beaucoup. En fait, c'est juste pour montrer qu'on a fait plusieurs suivis et qu'à chaque fois, j'arrive à la partie crunchy, à chaque fois, on n'a pas de retour. Bon. On voulait donner la Croix, on n'a pas été capable de la donner. Le 6 avril, on a dit, bon, même si on juge que la Ville a fait don, a accepté le don de la Croix, on va quand même déposer nos plans pour permis pour faire nos rénovations. On les dépose le 6 avril. Ça prend un mois avant que Mme Fornad, qui est inspectrice en urbanisme durable, nous demande des documents additionnels. C'est un vendredi. Le lundi, qui est le 2 mai, on lui donne la documentation. Deux jours plus tard, Mme Fornad nous annonce que notre dossier n'est pas à l'heure du jour de la séance du 5 mai et que notre dossier n'y sera qu'au 2 juin, soit deux mois suivant le dépôt des documents. Fait qu'elle a attendu jusqu'à la fin du mois, deux, trois jours avant, pour nous demander les affaires, peut-être dans l'espoir qu'on ne lui donne pas, je ne sais pas, puis on n'a pas pu passer au conseil du patrimoine. Le 30 mai, fait que trois jours avant la prochaine séance, on a une rencontre en visioconférence avec M. Guimond et M. Prévost, qui sont des conseillers au conseil local du patrimoine. Excusez-moi. Je vais faire résumer. Excusez-moi. Prenez votre temps. Pendant cette rencontre-là, excusez, je suis tellement émotive. On nous a demandé de recommencer nos plans au complet. On nous a dit que notre façade était d'un mauvais goût, que nos fenêtres, on pouvait, que notre choix de fenêtres n'était pas adéquat, qu'il fallait qu'on conserve les fenêtres existantes puis qu'on en fasse la revalorisation. Puis on nous a dit qu'il faudrait conserver les fenêtres existantes avec les fenêtres d'été et d'hiver, les sabler et les teindre aux cinq ans. L'entretien n'est pas si difficile. Je me suis fait dire quelque chose comme ça par quelqu'un qui est dans son salon en train de faire une visioconférence puis qui ne va pas participer à entretenir mes fenêtres pendant tout le reste de mes années. Puis je fais juste dire que ma maison est comme à 300 pieds du bord de rue. Si c'est une fenêtre ancestrale ou en PVC, on ne le verra pas. On m'a dit aussi que ma toiture que j'ai proposée ne pouvait pas être la toiture. On a demandé à avoir une toiture en barre d'eau de cède ou en tôle à baguette. On a fait la vérification, c'est 80 000 $. On n'a pas 80 000 $ à mettre dans une toiture. En fait, notre maison, elle tombe en morceaux. Nos fenêtres sont pourrites. On a eu un trou dans notre toit quand il y a eu les gros vents dernièrement. Je n'ai pas plus de permis pour faire mes travaux. Mes fenêtres tombent en morceaux. J'ai été obligée de mettre de l'uréthane pour qu'ils tiennent. On a des problèmes de plomberie, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de chauffage. On a passé tout l'hiver avec une température moyenne de 16 degrés. Ça nous a coûté 5 176 $ d'Hydro-Québec. Puis on a vraiment fait attention. Puis en plus, on s'est fait installer un foyer à combustion lente pour être capable de le faire. Puis après qu'on a eu cette rencontre-là avec les messieurs que je vous ai dit, moi, j'ai fondu en larmes parce que comme je fais là, je m'excuse. C'est vraiment émotif. On a acheté cette maison-là parce que c'était notre rêve. On voulait fonder notre famille. Puis un an plus tard, on est encore au même point puis on n'a rien fait. Puis on se sent vraiment comme nos droits sont bafoués. On a demandé, après cette rencontre-là, il y avait d'autres points, je ne vous en parlerai pas. On était vraiment désespérés. Puis on a écrit un courriel pour dire, on veut juste que vous suivez le règlement. Vous êtes un dossier, vous êtes un conseil de recommandation. Vous n'êtes pas un conseil décisionnel. Ça fait qu'on veut que vous donnez vos recommandations au conseil exécutif. Puis là, notre dossier a été transféré à M. Chicoine parce que M. Lefebvre-Guimont, il ne voulait plus s'en occuper. Puis quand il y a eu la rencontre le 2 juin, ils sont revenus avec une autre liste d'épicerie pour dire que notre maison n'était pas satisfaisante puis qu'il fallait encore recommencer nos plans puis que ça allait juste être au conseil à partir du 22 juillet. Ça fait que nous, on a soumis le 6 avril puis le 22 juillet, il fallait encore attendre puis après ça, on a encore d'autres étapes à faire. Cette même journée-là, on s'est juste dit, OK, c'est assez. Nous, on veut sortir du patrimoine. On a fait la demande de sortir du patrimoine sans cesse. On a fait la demande à peu près six fois d'avoir le document. Ils ne nous ont jamais envoyé le document. À ce moment-là, j'ai contacté ma conseillère municipale. Puis Mme Doyon a été vraiment gentille. Puis elle a tout de suite répondu à mes courriels, pas comme les autres fois que personne ne répond à mes courriels puis que je dois faire des relances sans cesse. Puis c'est à cause de ça qu'il y a eu une rencontre d'urgence pour discuter de notre dossier. Mais aujourd'hui, ça va presque faire un an. Puis ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on fait juste parler de la citation puis on ne parle pas de mes rénovations. Puis mes rénovations vont juste être parlées au 26 août. Puis au 26 août, je n'aurai pas plus de permis. Fait que je suis vraiment, je ne sais plus quoi faire. Puis moi et mon conjoint, on se sent vraiment comme on a économisé pendant dix ans. Puis maintenant, on se fait dire par du monde, assis derrière leur bureau, comment il faut dépenser notre argent, comment il faudrait vivre, puis comment notre maison de rêve, on ne pourra jamais l'avoir. Fait que moi, ce que je demande, c'est que si du moins vous ne voulez pas retirer notre maison de la citation, j'aimerais ça que le conseil du patrimoine s'assoie avec les gens qui sont cités au patrimoine, puis que ça soit un environnement collaboratif, puis qu'on puisse s'asseoir avec eux, puis que ça soit un projet, puis un truc d'équipe, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Puis à la séance du 24 août, on s'est fait dire qu'il allait être ouvert d'esprit, puis qu'il allait travailler pour conserver le patrimoine, mais pour les citoyens. Puis en ce moment, ce n'est pas comme ça qu'on se sent. Fait que c'est ça. Merci beaucoup, Mme Couture. Est-ce que vous voulez intervenir un peu là-dessus? Mme Ouellet, juste mentionner, on a bien entendu, j'ai bien entendu votre plaidoyer ce soir. On vous l'a mentionné, puis vous en êtes en accord avec ça. On veut garder la citation de votre maison, parce que même si elles se trouvent dans celles qui sont évaluées d'intérêt fort, ces bâtiments-là vont être cités dans une deuxième phase. Par contre, je comprends que ce n'est pas évident. Je veux juste vous mentionner que le conseil récal du patrimoine existe depuis quand même un peu, même pas deux ans maintenant. Et les dossiers, comme le vôtre, c'est comme les premiers dossiers que le conseil récal du patrimoine aura traités. Alors, on a encore beaucoup de choses à considérer dans tout ça. Je pense qu'après vous avoir entendu, je pense qu'on pourra facilement, le conseil récal du patrimoine pourra facilement revoir ce dossier-là. la façon de fonctionner, on verra. Je ne sais pas si M. le directeur général, M. Villandré, veut en parler. Je vais lui laisser la parole. Merci, Mme Ouellet, pour votre intervention. C'était très éloquent, votre saga. Écoutez, je m'excuse au nom de l'équipe pour ces délais-là. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais m'assurer qu'on vous contacte du point de vue administratif pour s'asseoir avec vous, pour regarder le dossier ensemble. Donc, c'est l'engagement que je prends avec vous aujourd'hui. Juste pour ajouter, M. le modérateur, le comité exécutif aussi a demandé au conseil local du patrimoine d'envoyer des représentants sur les lieux, voire sur les lieux, pour pouvoir mieux juger la situation. C'est ça. On organiserait une rencontre. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Mme Ouellet. J'inviterai maintenant M. Jacques Delisle à s'avancer et à donner votre adresse. Vous pouvez aller à l'autre micro. 1631 rue Dubuis, secteur La Plaine, Terrebonne. Ah oui, La Plaine, oui. Moi, c'est au sujet des nids de poules. À la dernière séance du conseil, j'avais signalé des nids de poules sur ma rue. Ça n'a pas été fait encore, c'est sûr. Puis, en face de chez moi, c'est plus de 98 que je reste là. À toutes les années, ils bougent les mains une trouille deux fois dans la même année. J'ai demandé qu'ils fassent une coupe, qu'ils les apparaissent une fois pour toutes. Bien, bien, j'ai signalé l'entrée d'eau principale de la rue. Tout arraché. Ils l'ont arrangé le matin, mais patché encore avec l'asphalte froide. Y a-tu moyen, à un moment donné, qu'on ne soit pas obligé de se déplacer deux ou trois fois pour avoir des réponses? J'étais supposé d'avoir des réponses. Je n'ai jamais eu de personne qui m'a appelé. Heureusement, j'ai rejoint ma conseillère. Là, il y a un problème en quelque part. Il y a des gens, là, je pense, j'écoutais la madame, là, qui sont assis dans leur bureau à attendre leur virement bancaire, là. Il y a un gros ménage à faire à la plaine, puis à Terrebonne, puis partout, là. Il faut que ce soit réglé, ces problèmes-là. Les gens qui ne font pas leur job, « out ». Ça finit là, là. Il n'y a plus de niaisage, là. Merci, monsieur. M. Villandré, vous voulez répondre? Oui, merci, monsieur Delisle, pour votre intervention. Je me rappelle de vous. Vous étiez venu au mois de juin pour la même situation. Oui. Donc, je vais prendre l'engagement qu'on vous rappelle cette semaine pour aller voir, puis s'assurer qu'il y a des travaux. Mais pas avant vendredi, mais je ne serai pas là avant vendredi. Bon, bien, après vendredi, de bord. C'est bien noté, puis on va s'assurer d'aller voir ça pour faire les correctifs. Oui, OK. C'est bien. Merci. Merci, monsieur Delisle. J'inviterai maintenant Maxime Lajeunesse à se présenter à l'avant. Bonsoir. L'adresse 840 rue Saint-François-Xavier. Merci. Dans le fond, ça ne fait pas très longtemps que je fais partie du secteur et j'ai découvert les terrasses un peu qui sont sur la rue, chose qui n'est pas utilisée actuellement par les commerçants. En fait, le SPAG, le monsieur stationne son véhicule-là, il l'utilise comme stationnement personnel. Et dans le fond, j'ai parlé avec le propriétaire, mon voisin, qui est le propriétaire du Divin Tandem, M. Louis, lequel, lui non plus, il ne l'utilise pas. On dirait que sur cette rue-là, entre Desbraves et Sainte-Marie, ils ont oublié qu'il y a certaines maisons qui n'ont pas de stationnement et qui utilisent la rue. Il y a quelques semaines, la municipalité a ajouté des interdictions d'arrêt et de parking, faisant en sorte que c'est encore plus complexe pour moi de sortir quand je vais faire l'épicerie, de pouvoir arrêter proche de chez moi, dans le fond, pour pouvoir monter les trucs à la maison. Alors, j'entrave littéralement la route parce que je ne peux pas faire autrement, parce que sur la rue, il n'y a pas de stationnement. Je comprends également que dans le secteur, il n'y a pas de vignette. Là, actuellement, avec la reprise un peu suivant la pandémie, c'est très achandé. Je n'avais jamais vu ça, en fait. Et pas rare pour moi de me stationner non pas à l'église qui se situe sur Saint-Louis, je crois, mais dans l'école, juste à côté de l'église, parce que le secteur au complet est bondé. Et quand je quitte le matin à 6 heures, je suis le seul véhicule du stationnement. Ce qui veut dire que tous les gens qui étaient stationnés sont des visiteurs, autrement dit. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les conseils de ville par webdiffusion. Et quelque chose que vous avez dit, M. Fontaine, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes familles qui viennent s'établir, étant un secteur qui est relativement plus vieux. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à un stationnement. Et je pense que dans un avenir relativement proche, moi, en tout cas, personnellement, oui, il va manquer de place pour les résidents. Et je ne connais pas beaucoup de municipalités qui offrent gratuitement à l'hôtel de ville des stationnements sans parcomètre. L'église, je n'ai jamais vu ça sérieusement. C'est très gentil à la municipalité de l'offrer, d'autant plus que c'est un très beau secteur à faire à pied pour les non-résidents, si on peut dire. Et quand je vais à l'université, dans le secteur Côte-des-Neiges, à l'Université de Montréal, j'ai le choix de soit payer le stationnement, soit de perdre une demi-heure à essayer de trouver un endroit, parce qu'il y a des stationnements qui sont réservés pour les résidents. Et je ne comprends pas pourquoi ici, il n'y en a pas. Je n'ai pas la chance aucunement de pouvoir me stationner. Et même dans le dé-toulé, quand j'ai à décharger mon véhicule, je ne peux même pas arrêter sur ma rue. M. Lajeunesse, c'est ça? Oui. Écoutez, la situation que vous décrivez, les espaces terrasses prévus qui servent de stationnement privé, j'ai constaté la même chose. Et j'ai avisé acquis de droit pour aller vérifier si ces gens-là avaient l'intention d'utiliser leur terrasse, parce que là, on était encore mi-juin quand j'ai fait l'intervention, et je n'ai pas eu de réponse. Je vais faire un suivi là-dessus. Je vais voir ce qui se passe avec ça. Là, ce que vous me dites, c'est qu'encore actuellement, il n'y a pas de table installée dans ces endroits-là. Il y en a mis deux en fin de semaine, tout simplement. Et même là, il n'y a jamais personne. On parle du SPAG, entre autres? Exactement. OK. Puis il y a aussi le Marrakech à l'autre bout. En fait, sur la rue Saint-François-Xavier, ce que je me rends compte, moi, c'est qu'il n'y a personne qui utilise la rue pour faire une terrasse. Ça fait qu'à ce moment-là, on ne va peut-être pouvoir remédier à la situation. Et en ce qui concerne les problèmes de stationnement, on en est tous bien conscients, cette année particulièrement, encore plus. Et je peux vous dire, là, on a l'intention… On a formé un comité à l'interne de notre administration, de notre groupe d'élus, pour voir trouver des solutions, en tout cas des pistes de solutions sûrement, pour régler ces choses-là. L'histoire des vignettes, c'est là-dedans. Moi, pendant ma campagne électorale, les citoyens du quartier m'en ont fait part. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on évalue cette chose-là. Les stationnements payants, on va évaluer ça aussi. Alors, il y a plein de choses qu'on va évaluer dans ce projet-là, autant pour les terrasses aussi sur les rues. Il ne faut pas oublier que les terrasses sur les rues sont là depuis… un peu à cause de la pandémie, on va dire. Pour aider les commerçants, les restaurateurs surtout, on leur a permis d'avoir des terrasses sur les rues. Il n'y a pas beaucoup de réglementations. Il y a une réglementation, mais différente de ce qu'elle devrait être normalement. Alors, tout ça va être revisé pour l'an prochain, ça, c'est certain. Puis, pour cette année, la rue Saint-François-Xavier, je vais faire un suivi là-dessus, M. Lajeunesse. Je pense qu'il y a un autre de vos voisins aussi qui m'a communiqué. Il m'écrit, lui-là. OK. Moi, je me suis dit qu'on va aller directement rencontrer… Vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Vous êtes entendu. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, M. Villandré. Avec l'expérimentation qu'on mène cet été, on veut faire un bilan à la fin de l'été pour voir après ça de quelle façon on peut répondre aux besoins des commerçants, des citoyens et des gens qui viennent visiter le Vieux-Terrebonne. Donc, merci de nous l'avoir communiqué. On en prend bonne note. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lajeunesse. Prochaine intervenante, M. Éric Lagacé. Je n'aurais pas besoin d'un micro. On m'entend très bien. Oui, mais c'est… C'est parce que vous ne serez pas sur l'enregistrement. C'est l'âge, ça. On va être sur l'enregistrement. Je vais essayer de baisser le ton, mais… Je ne promets rien. C'est pour nous protéger, ça, qu'on vous enregistre. 477 Saint-Louis, au coin de Gagnon. J'apporte une problématique qui en fait en est deux. Il n'y a aucun dénegement qui se fait de mon côté de rue. Moi, j'ai le coin de la rue de Gagnon et Saint-Louis. Puis, les charrues à neige tassent toute la neige l'hiver sur le coin, donc entre le driveway, pardon, le stationnement de mon locataire en haut et le coin de la rue. Toute la neige s'accumule là, la rue qui est sur Saint-Louis, vu que c'est une route provinciale. Donc, on tasse la neige là, puis on ne passe jamais la souffleuse. On est rentrés là au mois de mars 2019. On a eu notre lot de problèmes en mars 2019. On a eu des dégâts d'eau dans le sous-sol. Il n'y a pas de canal qui passe là, donc la neige s'accumule là. Au printemps, ça fond. Puis, on a eu notre infiltration d'eau au printemps 2019. À chaque année, il faut que j'appelle pour faire passer la souffleuse, parce que sinon, j'ai peur d'avoir le même problème. Cette année, j'ai lâché un appel au service d'entretien du territoire. C'est ça, ceux qui s'occupent du développement, puis tout ça. On m'a dit que ça allait être fait, puis ça n'a jamais été fait. Alors, c'est ça. Puis, ils font un côté de rue, ils font le côté ouest, mais ils ne font pas le côté est. Quelle raison? Je ne sais pas. De la rue Gagnon. De la rue Gagnon, c'est bien ça. Vous, vous habitez sur Saint-Louis? Au coin de Saint-Louis et Gagnon. Le gros duplex rouge et beige, ancestral, maison historique qui ressemble à ça. C'est ça. Ça, et ainsi que la rue Gagnon, qui est très, très, très bossée. Il y a des trous. J'ai signalé des trous sur l'application. J'ai signalé ça. Laissez-moi voir. J'ai l'air ici. C'est l'application Signalement. C'est bien ça. J'ai fait quatre demandes en date du 25 avril. Et ils en ont deux. J'ai dû réintervenir le 10 jours parce qu'il n'y avait rien de fait encore. Et ils sont venus dernièrement, il y a peut-être une semaine ou deux, boucher juste les deux trous de canal, les deux trous d'hommes qui sont sur le coin de Gagnon et Saint-Louis. Puis à peu près à peine 25 pieds de là, il y a mon driveway qui est là, qui est sur Gagnon. Il y a des trous que mon char, il rentre dans le trou, ça cogne. Puis la Ville était informée. Est-ce que je sache, ça aurait été quoi de juste rajouter un petit peu d'asphalte dans ces trous-là, vu que je l'avais déjà signalé auparavant? Puis ce n'est pas fait encore. Alors là, j'attends juste des explications où on trouve une façon de remédier à la situation. Écoutez, je me sens très interpellé dans votre demande. C'est le quartier que je représente. Alors, dès demain, je m'en vais voir ça. OK. Juste pour vous dire aussi, la rue Chartrand, eux? Oui. La rue est super belle, elle est plus petite, mais les routes sont belles. Ils ont mis des petites pancartes dans le milieu pour faire ralentir le trafic, parce que le service d'autobus passe là. La rue Gagnon est pas mal plus grosse, puis c'est un bateau qui s'en va à la dérive, puis qui cherche à tanguer comme ça. C'est épouvantable, ça fait juste des ballons, surtout autour des trous d'or. Ça, ça peut être toutes des mesures d'atténuation de la vitesse, non? On pourrait en parler encore. De toute façon, il y a une autre intervenante qui va venir après moi, qui va vous parler de ça, de cette problématique-là. Et aussi, j'avais amené le point de mettre des feux piétonniers au coin de Saint-Louis et Gagnon. Il y a de l'achalandage, là, vous n'avez pas idée. Là, on a envoyé une caméra, là, mais on ne sait pas ce qui se passe avec ça. On a fait des signalements à la police, on ne sait pas ce qui se passe avec ça. Donc là, je vais vous laisser là-dessus, parce que c'est ma conjointe qui va s'occuper de ce dossier-là. Moi, je choisis mes chals de bataille, puis le prochain, ça ne me tente pas d'être méchant. Donc, je vais vous laisser ça parce que je peux être très méchant, puis ça ne me tente pas. Donc, je vais vous laisser ça avec ma femme qui est plus professionnelle que moi. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Merci, M. La... Merci. Donc, je prends bonne note pour le déneigement. Effectivement, on profite souvent de la période estivale pour ajuster nos routes de travail, communiquer les enjeux. Donc, je vais m'assurer que ce soit fait. Pour les nids de poules, là, j'en prends bonne note. Je vais relancer les équipes. Effectivement, les délais, là, semblent anormaux. Puis, je vais aller jeter un coup d'œil également. Et pour le déneigement, j'aimerais bien ça qu'on porte attention à ça. Comme je vous dis, il n'y a pas de canal qui peut décerner pour la ponte des eaux, tout. Puis ça, ça commune tout du côté de la bâtisse. Ça arrive aussi, ça. C'est bien noté. Merci. Merci. Et maintenant, Mme Stéphanie Beaulieu, s'il vous plaît. Vas-y, j'ai le choix en place. Je suis la première fois au conseil de ville. Oui, je pense. Bonsoir. Bonsoir. Bien, je voudrais tout d'abord... Évidemment, votre adresse, c'est la même que celle qu'on vient d'entendre. Exactement. 167 Saint-Louis. Ce n'est pas une maison historique. Et je ne pense que je ne veux pas que ça en soit une. Moi, je voulais juste commencer en vous disant qu'au secondaire, j'ai dit qu'un jour, je vivrais dans le Vieux-Terre-Bonne. Et depuis mars 2019, on est ici. J'ai vraiment un attachement particulier à cette ville. Je trouve que c'est une magnifique ville. Je trouve que c'est convivial. Les gens sont... On va se dire bonjour. Ce n'est pas partout qu'on voit ça. Puis moi, ce qui me rend une épine dans le pied, je peux dire ça comme ça, c'est la grande vitesse sur Saint-Louis. Ça fait trois ans que je remplis des documents. Ça fait trois ans que je remplis des documents aussi pour la police. Il n'y a toujours rien qui a été fait à ce niveau-là. Je sais que c'est très touristique. Je sais que vous mettez beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour amener les touristes. Je pense que c'est un succès, on va se le dire. Par contre, en bas, c'est correct, mais en haut, il y a aussi des résidents. Puis la sécurité, ce n'est pas juste pour les touristes, c'est aussi pour nous. Quand je vois des gens qui clenchent de Chartrand à Chapelot en fou, c'est des klaxons à longueur de journée, de 5 heures le matin à 10 heures le soir et plus. C'est des gens qui freinent à la dernière minute. Moi, j'ai déjà vu une voiture la première année qu'on a emménagé qui s'est ramassée dans le bloc en face. Une voiture qui s'est faite accrocher. Il y a un centre coiffeur juste devant chez moi. Ça fait qu'il y a toujours des voitures stationnées. Les gens qui circulent, les enfants, les personnes âgées, on ne sait jamais si on peut traverser. On ne sait jamais s'il n'y a pas un auto qui va tourner à toute vitesse sur Gagnon. Il y a des enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais ma locataire, elle a des enfants. Il y a des enfants à côté de chez moi. Moi, je ne serais pas en sécurité de dire aux enfants, allez vous promener en vélo dans la rue. C'est vraiment une grande problématique. Récemment, je sais qu'ils sont venus poser une caméra à savoir si c'était possible de mettre un passage piétonnier. On s'est fait dire qu'on ne pouvait pas mettre un stop au coin de Gagnon, étant donné que la distance n'était pas réglementaire. Oui, c'est ça. Par contre, je sais que près de l'Église, ils ont mis un arrêt. Je sais que l'arrêt est temporaire. Moi, si c'est juste un arrêt temporaire, je serais bien heureuse avec ça, parce que la problématique n'est pas là l'hiver. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de considérer, si vous avez des choses qui sont mises en place ou qui vont être mises en place rapidement. Mais c'est vraiment quelque chose à regarder. Je n'aimerais pas qu'on attende qu'il arrive un accident tragique, que quelqu'un se fasse frapper, pour qu'on décide de dire oui, on va faire une action. Si on est capable de prévenir ça, puis d'être assez bright pour déjà faire un accident, faire une action, mettre une pancarte, mettre des pancartes de ralentissement, baisser la vitesse, n'importe quoi, bien, ça serait vraiment apprécié. Puis si il faut aller plus haut, bien, si vous pouvez me donner des ressources pour continuer le bout de chemin. Mais moi, ça, c'est un dossier que je n'ai pas l'intention de lâcher, parce que c'est très important. Puis c'est la seule chose qui fait que je ne suis pas bien chez moi en ce moment. Merci beaucoup. Non, on ne peut pas. Non, c'est... La police est présente à la police à la rue, il n'y a rien qui s'est passé. Il y a deux résidences de personnes âgées, qui ont de la misère à traverser la rue. Puis moi, la seule façon que j'ai trouvé pour ralentir le trafic, c'est de prendre mon véhicule qui est dans un driveway, puis de le mettre sur la rue Saint-Louis. Puis quand je l'aimais là, il y a des touristes qui dépassent en voiture et qui disent « Ah, si tu y as ton police de chars de glace, la barbec, ta 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 ta, ça va aller chez moi. » Ils ne savent même pas si c'était qui le chars. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé, c'est de mettre mon char en avant de chez moi. Ça réagisse un petit peu, ça fait un effet d'entendre moi. C'est la seule façon qu'on a trouvé pour rien. Merci. Écoutez, Mme Beaulieu, M. Lagacé, je suis bien content de vous entendre ce soir, parce que, vous avez raison, on a mis beaucoup d'efforts pour faire en sorte que l'aspect touristique, l'aspect animation dans le Vieux-Terre-Bonne, ça s'améliore toujours. Mais en même temps, moi, je suis bien conscient, parce que moi aussi, j'habite dans le quartier. C'est un beau quartier, je suis d'accord avec vous. C'est un des rares quartiers où on peut se promener partout, puis rencontrer des gens, jaser, puis de tout et de rien. Puis c'est le fun, les gens s'entraident en plus. C'est peut-être comme ça dans les autres, je ne le sais pas, mais dans le Vieux-Terre-Bonne, c'est le même. On a fait beaucoup d'améliorations pour les résidents du quartier, parce que moi, j'ai compris que c'est bien beau aider le commerce touristique du Vieux-Terre-Bonne, mais les résidents aussi sont là, ils vivent tous les inconvénients, si je peux dire, de ce que ça peut faire, de ce qu'elle peut apporter. Alors, on a porté beaucoup d'attention aux gens qui habitent en bas de la rue Saint-Louis. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on aille aussi sur la rue Saint-Louis. C'est sûr que les excès de vitesse sur cette rue-là, ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Quand je vous entends comme ça en personne le dire, c'est encore plus éloquent. Alors, on va agir là-dessus, soyez-en certains. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais travailler sur ce dossier-là. Je vais probablement aller vous rencontrer. De toute façon, je vais aller voir l'état des rues et tout ça. Alors, on va se voir bientôt. J'ai vos numéros de téléphone. Je vais vous appeler. On va se rencontrer. C'est quand la prochaine date? Comme ça, vous allez être sûr de le voir la prochaine fois. La prochaine date du conseil? Le prochain conseil est le 29. Le 29 août. Allez vous voir avant ça. Madame Doyon, vous voulez ajouter quelque chose? J'ai juste une petite question pour vous. Est-ce que, quand vous dites que vous avez… Pour madame. Non, non, ça ne me dérange pas. En fait, c'est juste pour savoir. Vous dites que vous avez fait des démarches. Est-ce que vous avez fait des démarches, vous avez fait des demandes au comité de circulation à cet effet-là, donc avec le formulaire et tout ça, donc on aurait ça. Parfait. C'était ça que je voulais vérifier. Merci. Merci beaucoup. Merci, Mme Doyon. Mme Doyon est présidente de la Commission de la sécurité publique. Alors, c'est pour ça qu'elle vous interroge comme ça. Et notre prochain intervenant, M. Richard Marcel ou Marcel-Richard. Bien, moi, je l'ai vu écrit, Richard Marcel. C'est parce que c'est deux prénoms. 154 de Miramas. Oui. Bonsoir à vous tous et particulièrement à M. Fontaine. Écoutez, je veux juste faire un bref rappel de la pétition qu'on vous avait déposée lorsque vous étiez dans l'opposition. On a fait une petite mise à jour. Et là, écoutez, on a augmenté un petit peu parce qu'autour du Golfe, on a pratiquement toutes les signatures. Et il y a plusieurs petits points là-dedans que les gens avaient signalé, que nous avions signalé. Je pense que les élus municipaux les ont oubliés. Fait que là, on voulait juste vous faire une copie, un petit rappel de tout ça. Je ne sais pas si vous voulez la lire vous-même ou la faire à vos confrères, vos consoeurs. Alors, vous étiez avec M. Morin, Mme Lepage et M.… Michaud. Michaud. C'était le bon temps aussi dans ce temps-là, hein? Non, c'est pour moi de malheur ça. Mais pour nous, c'était le bon temps. Vous l'avez déposé et vous avez acquiescé à ça. Oui. Je ne l'ai pas regretté, mon cher monsieur. Non, non, c'est parfait. Écoutez, vous avez le droit de changer d'idée. Je voulais juste vous poser une question. On a su à 5 heures cet après-midi, là, que le projet était retiré pour le Golfe-des-Moulins et qu'il n'y avait plus de référendum. C'est un point à l'ordre du jour qui va suivre, effectivement. OK, mais on n'avait pas été avisés. Ça a été fait comme ça. Personne nous avait avisés, madame, à nous envoyer un mémo à 5 heures. Comme de quoi, là… Allez-y. Oui, dans le fond, c'est suivant les discussions qu'on a eues avec le promoteur, le propriétaire du terrain, le 21 juin dernier. Donc, il y avait des représentants de la Ville, le maire, moi-même. Donc, suite à ces discussions-là, on en est venu à la conclusion que le projet allait être modifié. Donc, on retire le règlement, puisqu'il va être présenté de nouveau dans une nouvelle version. Ça fait qu'on se trouve aujourd'hui, comme je vous le disais, là, au même point que si on avait tenu le référendum puis qu'on était le lendemain du référendum, on retire le projet, puis le projet va être modifié. Mais ça fait un bout de temps que vous le savez comme ça, là. Bien, c'est dans les derniers jours que ça s'est conclu, donc… Bien, nous, on l'aissait à 5 heures. Vous n'aurez pu nous aviser avant, par exemple. On aurait pu… Parce que là, les gens ne peuvent pas poser de questions, là, à l'Internet. Ils ne peuvent pas venir se présenter. Là, on est pris au dépourvu un peu, là. Bien, dans le fond, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bien, je ne sais pas. C'est une bonne nouvelle qu'on vous partage. Le plan tel qui a été présenté, vous aviez plusieurs demandes, revendications, critiques. Donc, là, la Ville et le promoteur ont entendu ces demandes-là et veulent retravailler sur le plan. Comme ça, là, ce que nous avions parlé, là, il va y avoir des poursuites, tout à fait, c'était pas évident, là. Là, c'est d'un commun d'accord que le promoteur et la Ville retirent le règlement. Donc, pour l'instant, tout va bien. Ah, il n'y a pas de poursuite, là. C'était pas tout à fait… Il n'y a pas lieu de poursuite. Non, mais vous aviez peur de vous faire poursuivre. Mais il n'y aurait pu… Il y aurait pu… M. Richard, il y aurait pu… Il y avait des possibilités. Il y avait des grandes possibilités, mais le promoteur a décidé par lui-même, à vraie discussion, de dire, « Écoutez, je ne veux pas aller en référendum. On va regarder le projet. On ne perdra pas de temps avec un référendum. On va aller de l'avant avec une étude d'un nouveau projet. » Moi, je pense que ça, ça vaut quasiment une main d'applaudissements pour vous, ça, non? Non, bien, écoutez, pas nécessairement. Écoutez, c'est pas ça qu'on ne recherche pas la confrontation. C'est pas ça du tout, là. Mais je veux dire, parce que les gens nous ont fait part, parce qu'on a refait un petit tour aussi pour le Régis, là. Ils ont fait part de plusieurs choses. Puis, j'ai dit à madame, vous devriez consulter les gens. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Il y a peut-être des petites revendications que vous n'êtes pas au courant. Avant d'aller de l'avant, arriver avec un projet, après ça, on a trouvé tout changé, là. C'est peut-être bon. Parce que là, on fonctionne plus par secteur. Ça fait qu'il y a deux, trois représentants par secteur. Ça fait que les gens, c'est des choses qu'on ne savait pas. Là, ils sortent ça, les autres, là. Ils sortent ça, là. Ils sortent ça, là. Ça fait que là, ça change un petit peu la vision, là. Ça fait que si le promoteur n'est pas au courant, il ne peut pas le savoir. Il ne peut pas en inventer. Alors, ça peut être plus… Non, mais je vous rature, le promoteur est très, très au courant des revendications citoyennes. Et notamment celles qui avaient été nommées dans la pétition, elles ont tous été nommées lors de la rencontre du 21 juin dernier. Là, on a revu chacune des demandes. Puis, bon, on a quand même eu la chance d'entendre les citoyens à la rencontre citoyenne qui a eu lieu au mois de mars. On a eu, en plus, une consultation publique au mois de mai. Donc, je pense qu'on a… Il y avait plusieurs personnes du quartier qui étaient présentes à ce moment-là. Là, on a vraiment le bon pouls, là, de la situation. Ça fait qu'on… Puis, le promoteur est ouvert aussi à rencontrer les citoyens et à présenter, là, les modifications qu'il va faire prochainement. Bien, ça, c'est un genre de rencontre comme vous faites, là. Vous êtes obligés d'expliquer ça, là, aux gens. Oui, bien, possiblement que ça pourra être des rencontres aussi par secteur selon des revendications plus ciblées. Là, les discussions sont à poursuivre, là. Bien, parfait. Merci. Merci beaucoup. M. Richard, sachez que le règlement, c'est ce soir qu'il va décider. C'est le conseil lui-même qui va décider du retrait du règlement. Alors, vous pouvez le rejeter aussi. Alors, écoutez. Ah, OK. Vous pouvez le rejeter. On pourrait. Mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Puis, si vous l'avez su à 5 heures, bien, considérez ça comme une petite primeur. Bien, à 5 heures, on aurait dû le savoir avant. Ça va être déjà depuis quelques jours. Oui, bien. Parce que les gens ne peuvent pas poser de questions. Mais normalement, tant que ce n'est pas décidé au conseil, on ne garde ça pas public. secret. OK. OK. Merci. Alors, oui, M. Maldonado. Si Marie-Ève, tu me permets, là. M. Richard, c'est bien ça? Oui. Écoutez, juste pour vous donner un peu, là. Moi, dans le quartier 8, on est allé en scrutin référendaire. Puis, je pense que c'est la meilleure nouvelle pour vous, là. C'est justement qu'il n'y ait pas de scrutin référendaire. Un, c'est des coûts pour la ville. Deux, c'est du temps. Donc, je vous dis, c'est une excellente nouvelle. Moi, j'aurais aimé ça dans mon cas, là, que ce soit le cas il y a quelques mois. Mais on n'a pas eu cette chance-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis, Marie, bravo pour ton travail. Non, c'est parce qu'on nous a parlé qu'il y avait eu un référendum dans un autre quartier. Oui, dans le quartier 8. Et puis, quoi? Il y a des gens qui nous ont dit que c'était correct aussi. Qu'est-ce que vous... Dans le fond, le non l'a remporté. Donc, c'est pour ça qu'on avait ramassé les signatures. Donc, si la ville n'avait pas fait de scrutin, ça aurait été le même résultat au final. Puis, on aurait sauvé les coûts et le temps. C'est plus ça, dans le fond, que vous n'avez pas à faire, vous, dans... En tout cas, je vous dis juste, c'est une bonne nouvelle. Prenez-le comme vous voulez, mais pour moi, c'est une excellente nouvelle. On va passer, donc, à la prochaine intervenante. Mme Tassé. Bonsoir. Bonsoir. Mme Tassé, la France, au 47 rue de Miramas. Bien, ça a un petit peu répondu, là, avec la question de M. Marcel, mais c'était juste, dans le fond, pour venir bonifier, là, mon point, comme quoi, qu'on avait déjà soumis une pétition pour la rue de Miramas et Minko, là, qui donnaient sur le golf pour avoir un écran végétal. J'en ai parlé, là, plusieurs fois. Donc, c'est un point, là, qu'on connaît. Donc, c'était juste pour vous dire que c'était toujours en vigueur, puis qu'on aimerait bien que le promoteur tienne en compte, là, cet écran végétal-là avec une bonne distance. Oui. Donc, ça a fait partie des discussions, là, du 21 juin. Donc, l'écran végétal, elle faisait partie, bon, de… Je ne me souviens plus du terme, là, en tout cas, mais de la réglementation, là, c'était écrit dedans. Mais là, ce qu'on voulait ajouter, on parlait d'une possible servitude. Ce n'est pas souhaitable que ce soit une servitude qui appartienne à la ville, parce que, là, c'est toujours une difficulté d'accéder, puis d'entretien, etc. Mais il y aurait une possibilité d'avoir une servitude de non-construction sur les terrains voisins arrière, tout ça. Mais là, tu sais, je ne veux pas trop m'avancer, parce que c'est encore en discussion, puis à établir, là, dans un cadre réglementaire. Mais on a parlé de ça, puis ça devrait être tenu en compte. Mais juste une question. La servitude, dans le fond, de non-construction, ça reste qu'on est de clôture à clôture? Oui, clôture, mais il y aurait comme une zone de quelques mètres où il ne se passerait rien, dans le fond. Il ne pourrait pas y avoir même pas de cabanon, là. Ça fait que la cour commencerait comme plus loin, si on veut. Mais c'est ça, je ne veux pas entrer trop dans les détails, parce que c'est juste des discussions, là. C'est à l'étude, ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été mis sur papier. Mais on en tient compte, là, dans nos demandes avec le promoteur. Puis il y a de l'ouverture du côté de la ville et du propriétaire du terrain. Je comprends, mais vous comprendrez ma déception, qu'avec, dans le fond, les autres, l'autre administration, ce qui nous avait été promis, c'était vraiment une servitude, bien, comme vraiment une zone de tampon, là, que ce n'était pas clôture à clôture, là. Ce n'était pas du tout ça qui nous a été dit. Puis je trouve ça excessivement dommage d'apprendre que, dans le premier plan qui nous avait été proposé, dans ma cour, je devais gérer trois voisins, parce que c'était comme trois pointes de tarte. Puis on a fait du porte-à-porte. On s'est mobilisés, justement, pour aller signer le régisme. Mais moi, je vous le dis, si jamais on n'a pas la zone, je vais mettre les mêmes efforts que j'ai mis en ce moment pour obtenir cette zone-là. C'est important pour notre quiétude de quartier. On a fait la demande, on a fait une pétition. La dernière fois, j'en ai parlé, on m'a dit que vous n'étiez pas au courant de la pétition. Je vais obtenir les documents pour vous les présenter. Mais je vous le dis, je vais mettre vraiment les efforts pour qu'on puisse avoir cette zone-là. Puis si jamais le promoteur ne veut pas ça, bien, on refera les étapes qu'on a déjà faites. C'est tout. Effectivement. Vous aurez l'occasion de, lorsque le prochain projet sera soumis, de refaire des représentations à ce sujet-là. Mais il y a des grosses chances que les parties s'en tiennent compte, d'après ce que Mme Couturier a dit. L'écran végétal est déjà quelque chose qui n'est pas fréquent. C'est très rare qu'on inscrit ça dans la réglementation. Là, on va l'avoir dans votre quartier. Ça, c'est déjà une très grande victoire. Puis d'avoir en plus une distance où les voisins, les nouveaux propriétaires ne pourront pas rien installer là, dans leur terrain. Ça non plus, ce n'est pas quelque chose qu'on voit partout. Aller plus loin que ça, puis que ce soit la ville qui acquérisse des terrains, là, ça a beaucoup d'impact, tu sais, au niveau monétaire, la dimension des terrains, tout ça. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable ni souhaitable. Ça fait que ça serait plus, c'est ça, servitude de non-construction. Puis sinon, bien, je veux dire, c'est plate à dire. Je comprends. Là, vous êtes situé derrière un golfe. C'est plaisant, la vie, comme ça. Mais si on regarde la majorité des maisons à Terrebonne, c'est des adossements de cours dos à dos. Puis le zonage du golfe a été changé depuis plusieurs années. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut revenir en arrière là-dessus, là. Je comprends. Sauf que l'ancienne administration avait fait des promesses. Donc, je trouve ça excessivement dommage, étant donné les documents, dans le fond, qu'on avait soumis. Puis ce n'est pas ce qui nous a été présenté. On nous a parlé au début, dans le fond, d'un écran végétal. On nous a parlé d'une haie. Là, on nous parle juste, dans le fond, d'une clôture. Ça va être pire qu'une haie, finalement. Non, non. La haie est toujours là, là. La haie TED est toujours là. Oui. Il faut vous comprenner, madame, peut-être que l'ancienne administration, vous avez fait des promesses, mais peut-être qu'elle les a faites sans tenir compte de la réglementation. Là, on est pris avec. Nous, on est dans la réalité. On n'est pas dans les promesses électorales. On est dans la réalité. Il faut fonctionner avec ça. À travers toutes les réglementations qu'on a à respecter à la Ville, soyez assurés d'une chose, madame. On est ici, madame Couturier aussi, on est tous ici pour travailler pour les gens qu'on représente. On ne travaille pas contre ces gens-là. On travaille pour ces gens-là. Et l'effort que madame Couturier a fait pour votre dossier, c'était dans ce sens-là. Et là, drôle de hasard, le promoteur dit « OK, je comprends, les gens ne veulent pas, je suis prêt à mettre un brique là-dessus. » On recommence. Alors ça, je pense que c'est une maudite bonne nouvelle. Mais vous faites bien de venir… C'est au point où on est rendu. Il faut attendre de voir ce qui va être soumis par le promoteur et suite aux discussions avec la Ville. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés. Merci. Ça complète pour les personnes… Je peux juste… Oh, s'il vous plaît, monsieur Richard, vous avez eu beaucoup… Sur son point, madame, là, c'est parce que, c'est quoi? C'est parce que, comme je disais à madame Couturier, il y a des choses qui n'est peut-être pas au courant. On dirait qu'il y a des choses qui vont changer. On commence à être pas mal au courant. Non, mais je vais vous dire, c'est pourquoi la servitude qu'elle parle, là, il y a beaucoup de gens qui disent « On l'achèterait, nous autres, du promoteur. » On ne fera pas ce débat-là ici ce soir, monsieur Richard. Vous pouvez retourner vous asseoir. On ne fera pas ce… C'est un nouveau point. Bon, allez, il en prend moins d'un. Merci beaucoup. Alors, on serait donc rendu aux questions transmises en ligne. Allez-y, monsieur le greffier. Merci. Donc, une question de Maurice Couvier. Je voudrais que la Ville se penche sur les cèdres qui nous empoisonnent la vie sur notre terrain à cause d'un manque d'entretien de la part d'un voisin. Vous voulez avoir une vie paisible en tant que payeur de taxes? J'en dirai plus long au conseil le 4 juillet. Alors, ça, oui. Allez-y. J'ai rencontré monsieur Couvier il y a à peu près deux semaines environ. La problématique, c'est de cour à cour, les cèdres de son voisin excèdent sur son terrain, mais il n'y a pas de règlement municipal qui fait en sorte que la Ville peut forcer le résident à couper ses haies. C'est vrai que ça envahit beaucoup sa cour. J'ai proposé à monsieur Couvier de rencontrer son voisin, même si moi, je ne peux pas vraiment, là, forcer le citoyen à couper sa haie. Je suis allé le rencontrer. J'ai discuté avec monsieur. Tout simplement, il nous dit, bon, bien, j'ai pas d'argent pour couper les haies. Je ne peux pas les couper. Puis, j'ai dit, bon, bien, parlez-vous les deux ensemble. Peut-être que vous pouvez trouver un compromis, les deux. Il comprend que la haie excède sur son voisin, mais en même temps, il la coupe pas. Moi, j'ai quand même fait une intervention. J'ai retourné voir monsieur Couvier. Je lui ai expliqué, puis il va prendre des procédures, là, lui-même, en ce sens-là. Puis, il était quand même content, là, de l'intervention qu'on a fait, même si on ne peut pas, comme ville, intervenir à cause qu'il n'y a pas de règlement. Merci, monsieur Bertion. Prochaine question. Question de madame Elzbieta Contot, 724 rue Ephraim-Rémont. Qu'est-ce que la ville de Terrebonne, département de la circulation, peut faire pour diminuer la vitesse de certains véhicules et leur bruit d'accélération dans ma rue où il n'y a pas de trottoir et le stationnement est permis sur les deux côtés de la rue? Les signaux indiquant les vitesses permises ne sont pas respectés. Beaucoup de jeunes et moins jeunes marchent dans cette rue qui est très proche de cinq écoles. Merci beaucoup pour votre question. J'ai eu l'occasion de rencontrer madame, effectivement. Il y a une problématique de vitesse sur cette rue-là, comme tant d'autres dans Terrebonne. Je pense que tous les collègues, on est d'accord. On a tous nos points chauds. Dans le cas qui nous occupe concernant la rue Ephraim-Rémont, on a demandé à madame de remplir le formulaire qu'il fallait pour obtenir la mise en place d'un dos d'âme. formulaire qui n'a pas été transmis. Et depuis ce temps-là, ma madame a modifié sa demande pour l'installation d'un radar pédagogique, pour au moins sensibiliser les personnes qui font de la vitesse au fait qu'ils vont trop vite dans un quartier résidentiel. Effectivement, à l'heure actuelle, il y a déjà une remorque avec radar pédagogique qui est installée. Il n'y aura pas installation d'un radar permanent, évidemment, puisque ces radars-là sont non seulement dispendieux, mais on les installe surtout à proximité des écoles et des parcs. Mais il y aura quand même la fameuse remorque qui est installée présentement sur la rue. On va, avec ça, documenter la vitesse, le nombre de véhicules qui circulent, etc. Et s'il y a lieu d'implanter des mesures de modération de la vitesse, autre que les fameux dos d'âme, peut-être d'autres mesures, on le fera, mais après avoir pris connaissance des résultats des mesures qui sont prises par le radar pédagogique mobile. Merci. Prochaine question de M. Jean-Marcel Perrault, 10-25 rue de Dennes. Bonjour, M. le maire, mesdames et messieurs membres du conseil, greffiers, directeurs et directeurs adjoints. Depuis plusieurs mois, je constate que plusieurs citoyens qui assistent en présentiel à la séance du conseil le font parce qu'ils n'ont pas de réponse dans un délai raisonnable à la requête écrite à la Ville. Je vis la même expérience qu'eux en ayant adressé une requête au cabinet du maire le 12 mai 2022 concernant un enjeu très prioritaire, qui est le développement de la résilience municipale en regard des changements climatiques. Seul un accusé de réception le 13 mai a été émis, et depuis, pas de son et pas d'image, malgré une relance de ma part le 1er juin. Pourtant, dans le plan stratégique de la Ville, figurent des objectifs d'améliorer le temps de réponse aux requêtes citoyennes. Relativement à ma requête au cabinet du maire, j'essaie de trouver les réponses sur le site de la Ville, entre autres dans le volet de la sécurité civile. Toutefois, ces beaux documents ne me permettent pas vraiment de qualifier l'efficience de la résilience municipale dans le concret sur le terrain. Est-ce que le compte-rendu de la première réunion du comité mixte de résilience collective sera disponible sous peu? Alors, là-dessus, je pense qu'on pourrait laisser la parole à M. Sylvain Dufresne, responsable de la sécurité publique. M. Dufresne, à vous. Bien, merci. Merci, M. Perrault, de vous intéresser à la résilience collective. Je suis content de voir que ça parle à plusieurs de nos citoyens. Premièrement, on vous a envoyé une réponse courriel aujourd'hui pour expliquer le délai dans la réponse. Malheureusement, c'est un problème administratif qui fait que la réponse qui ne vous a pas été acheminée, ayant déjà transmis une réponse, moi, il y a plusieurs semaines. Malheureusement, il y a eu un problème de communication. On s'en excuse. En complément à l'information que vous avez posée aujourd'hui, ce que je tiens à vous dire, c'est que je vais vous contacter dans les prochains jours pour bien répondre à votre question. Sur le site Internet de la Ville, il y a le rapport d'activité 2021 qui vient d'être déposé, qui démontre clairement les activités que la Ville de Terrebonne a faites en 2021 pour améliorer la résilience collective, autant au sein de la municipalité que des citoyens. Donc, je vais essayer de vous contacter directement dans les prochains jours pour comprendre exactement la portée précise de votre question sur ce que vous voulez avoir comme informations complémentaires. Donc, je m'engage, soyez assuré de vous contacter d'ici la fin de la semaine. Merci. Merci, M. Dufresne. Prochaine question. Oui, la dernière question reçue de Laura Chabot, 920 Place-Comtois. Il y a quelques années, le parc Saint-Sacrement a été réaménagé afin de construire une scène extérieure pour accueillir des spectacles durant l'été. L'été dernier, un nouveau chalet, qui inclut une loge pour les artistes, a été inauguré. Le parc Saint-Sacrement, devenu le parc où a lieu de nombreux spectacles, selon le site Internet de la Ville. Lors de l'annonce officielle qui présentait sa nouvelle vocation, des citoyens avaient soulevé la proximité de l'île des Moulins, un autre pôle culturel, et soulevé des inquiétudes face au choix de privilégier une scène extérieure au détriment des installations sportives, entre autres le retrait du superbe terrain de baseball éclairé, qui était situé à cet endroit. On nous avait promis une programmation culturelle estivale pour justifier ce parc. Question 1. Comment est-ce possible que la programmation estivale Pop ton été ne prévoie que trois événements sur cette scène extérieure, sur les 16 événements proposés, soit le même nombre qu'au parc Louis-Gilles-Ouimet, parc dans lequel les spectacles auront vraisemblablement lieu sur le terrain de baseball? Par le passé, il y avait un spectacle par semaine, et le second avait lieu en rotation dans les autres parcs de la Ville. Question 2. Quels seront les événements culturels proposés sur la scène extérieure pour justifier la présence de cet îlot de chaleur bétonné les 362 autres jours de l'année? Et question 3. Comment comptez-vous faire cohabiter ce pôle culturel avec le futur projet annoncé dernièrement sur le site de la MAUDI, qui deviendrait, et oui, un troisième pôle culturel dans ce secteur? Surtout si on considère que pour faire vivre un pôle culturel, on doit l'alimenter et y programmer des activités. Merci. Sur cette question, je cèderai la parole à M. Maldonado, président de la Commission de la Culture. Allez-y. Merci. Des excellentes questions. J'ai des réponses pour vous. J'espère que ça va être les bonnes. Dans le fond, la première question, c'est une décision de la… Dans le fond, c'est ça. Pour la première question, c'est une décision de la Commission de la Culture et du patrimoine. On a décidé justement de démocratiser la culture à Terrebonne. Je sais que Robert, là, il y avait beaucoup d'événements dans ton quartier, puis c'était bien, mais je pense que c'est un point positif qu'il y ait autant d'événements qui soient faits à la plaine, à la Chenet, que à Terrebonne, dans le coin de Robert. Donc, je peux comprendre que pour vous qui habitez ce quartier-là, c'est peut-être pas positif, mais pour l'ensemble des Terrebonniens, je pense que c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est la raison pourquoi il y a moins de spectacles cette année au Parc Saint-Sacrément. Pour la seconde question, dans le fond, la scène qui va être mise, elle va être aussi libre pour les activités, donc elle va être pour être utilisée par les résidents. Et en attendant, justement, la scène du Parc Philippe-Ville-Neuve à la plaine, il y a seulement le diard de verdure, puis qui se fait vieillissant. Donc, c'est la seule scène, pour l'instant, qui peut accueillir des événements à Terrebonne. Puis, je rappelle, on est 120 000 habitants, donc on a besoin de cette scène-là. Puis, pour le dernier point, vous questionnez justement s'il y a l'espace bleu, plus des scènes et tout ça, je pense que c'est un point positif. Plus qu'on a de scènes, mieux que c'est. La ville de Terrebonne va devenir plus attractive pour ses artistes. Si on peut avoir l'espace bleu et des scènes extérieures, je pense que c'est juste du positif. Donc, moi, je ne vois pas de problème vraiment qu'on agrandisse l'offre. Si je peux me permettre, mon cher Carl Miguel, l'espace bleu ne sera pas non plus un lieu de diffusion culturelle comme une scène extérieure. Il va y avoir d'autres genres de diffusion culturelle. Ça peut toucher autant les arts vivants que les arts visuels. Alors, on est ailleurs. On ne peut pas dire qu'on ajoute un autre élément culturel. Je pense que les activités culturelles, c'est intéressant d'en avoir. Je pense que ça fait partie de ce que les gens peuvent avoir comme activité de loisirs. Ça les garde dans le coin. On n'a pas besoin d'aller à Montréal. On aura de plus en plus d'offres culturelles. Alors, l'offre culturelle va se diversifier et elle va s'étaler à la grandeur du territoire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas plus de spectacles au Parc Saint-Sacrement un jour parce que cette année, on pensait qu'on aurait pu en mettre plus au Parc Saint-Sacrement parce qu'il y avait des travaux prévus à Lille, ce qui n'est pas le cas. Alors, les spectacles de Lille vont rester à Lille. Puis, ceux de Saint-Sacrement, ce sera ceux de cette année. C'est ça. Mais, profitez-en quand même. Ça va être des bons spectacles, je suis certain. Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Alors, nous passons au point suivant. La direction générale, 8.1, M. le Greffier. Adoption finale du règlement 864 concernant des programmes d'aide financière et abrogeant les règlements 800 à 803. C'est proposé par M. Auger, appuyé par M. Aucoin, donc adopté à l'unanimité. 8.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 3501-04, modifiant le règlement sur la population animale afin de permettre la garde en captivité de rapaces diurnes et interdire la capture des animaux sauvages. L'avis est donné par Mme Doyon. Et vous allez nous éclairer sur les rapaces nocturnes, j'imagine. Oui, donc c'est sûr que là, on n'ouvre pas la porte à n'importe quoi. Évidemment, c'est sous condition de détenir un permis spécifique pour la garde des animaux. Donc, un permis professionnel et tout ça, c'est très bien encadré. Donc, c'est seulement dans ces conditions-là qu'on va accepter d'avoir, par exemple, un faucon. Donc, sinon, là, c'est pas une ouverture, là, à avoir des animaux comme ça chez vous. Merci beaucoup, Mme Doyon. 8.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 706-3, modifiant le règlement concernant les règles de régime interne des séances du conseil afin de permettre au conseil de nommer un de ses membres pour présider les séances, ainsi qu'un vice-président. Ça sera proposé par M. Auger. Et vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui. Alors, merci, M. le modérateur. Probablement la dernière fois que je vous appelle, M. le modérateur. Ça achève. À moins que j'ai une autre intervention ce soir, mais ça achève. Donc, suite à l'adoption du projet de loi privé par l'Assemblée nationale, la Ville de Terrebonne a désormais le droit de se doter d'une présidence et d'une vice-présidence pour diriger les travaux du conseil municipal. Actuellement, dans les faits, c'est vous, M. Morin, vous êtes un super modérateur. Je ne doute pas que vous allez faire un très bon président. Merci. Donc, c'est quand même toujours le maire qui préside officiellement. Ce soir, c'est le maire 2. Excusez-moi, maire suppléant. Donc, lors de la prochaine séance, cette modification à notre règlement d'origine interne entrera en vigueur et nous pourrons alors procéder à la nomination de deux membres du conseil qui exerceront ces nouvelles fonctions. Merci, M. Auger. À 8,4. Je voudrais juste ajouter quelque chose, M. le modérateur, parce que là, le maire ici, il agit en temps aussi qu'accélérateur. Mais en fait, c'est une bonne chose d'avoir un président d'Assemblée publique, parce qu'avant, le maire se retrouvait à être président de l'Assemblée publique et maire de Terrebonne. Alors, il était jugé parti dans la discussion avec les citoyens. Et c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs autres villes, des grandes villes, évidemment. Terrebonne fait partie des dix plus grandes villes du Québec. Je ne sais pas si vous le saviez. Alors, c'est une belle façon de fonctionner pour une ville qui est devenue aussi importante que Terrebonne. D'avoir un président d'Assemblée, ça tempère les choses par rapport aux citoyens qui assistent aux Assemblées. Je pense que c'est une bonne chose pour les citoyens qu'on ait cette façon de fonctionner-là à l'avenir. Alors, M. le modérateur, je le sais pas. Merci, M. Fontaine. 8.4, maintenant. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 818-1, modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux, afin de prévoir une rémunération complémentaire pour les fonctions de président et vice-président des séances du Conseil. Ça sera proposé par M. Bertillon. Oui. Et vous voulez prendre la parole? Allez-y. Oui. Bien, par souci de transparence, j'aimerais simplement mentionner que la rémunération complémentaire de la présidence du Conseil municipal sera d'un montant de 20 000 $, alors que la vice-présidence recevra 7 000 $ par année. Ces montants correspondent aux montants versés actuellement à des membres du Conseil pour d'autres fonctions qui sont similaires. Merci. 8.5, M. le greffier. Nomination de la mairesse suppléante du 5 juillet au 31 décembre 2022. Proposé par… Bien, je vais proposer ça, M. le modérateur. Appuyé par Mme Lepage. Merci beaucoup. Alors, bonne chance, Mme Moka. Bien oui. Moi, c'est ma dernière représentation comme maire suppléant. Félicitations, effectivement, à Mme Moka pour cette nomination-là, qui va prendre le relais d'André Fontaine, qui termine sans beauté aujourd'hui en prenant la fonction de maire suppléant. Il pourrait profiter de son expérience éventuellement, je l'espère. Alors, bien, merci beaucoup et félicitations. Donc, maintenant, 8.6. Autorisation et signature de l'entente de prolongation et d'amendement de bail avec Compagnie numérique Québec Inc. pour le local situé au 3871 rue Pascal-Gagnon pour une période de deux ans débutant rétroactivement au 1er mai 2022 pour un loyer annuel total de 23 937. Proposé par Mme Doyon. Appuyé par M. Corbeil. 8.7. C'est adopté. 8.7. Même objet, là, pour le local situé au 3867 rue Pascal-Gagnon. Même loyer, 23 937. Proposé par Mme Doyon. Appuyé par Mme Leblanc. Et vous souhaitez prendre la parole. Allez-y, Mme Doyon. Oui, juste pour le bénéfice des citoyens, là, ces locaux-là concernent, c'est des locaux qui sont octroyés pour des casernes de pompiers, donc situés sur Pascal-Gagnon aux abords du chemin Gascon. C'est donc adopté à l'unanimité. À 8.8, M. le Greffier. Adoption de l'initiative de relance du secteur de la restauration 2022 et autorisation du versement de subventions pour un montant maximal de 2 500 $ aux restaurateurs de la Ville admissibles. Proposé par Mme Leblanc. Appuyé par M. Maldonado. Et je vous cède la parole, Mme Leblanc. Allez-y. Merci, M. le moderateur. Pour une nouvelle année, afin de soutenir la relance et rendre nos restaurants plus attrayants en période estivale, la Ville offrira une subvention équivalente à 50 % des coûts pour améliorer leur terrasse extérieure jusqu'à concurrence de 2 500 $. Les restaurateurs ont jusqu'au 1er octobre pour soumettre leurs demandes et un montant d'un peu plus de 200 000 $ est disponible à cette fin à partir de fonds d'aide provenant du gouvernement du Québec. Oui, puis il faut aussi rappeler que ça ne s'adresse pas juste aux terrasses du Vieux-Terrebonne. Ça s'adresse à tous les restaurateurs de la Ville de Terrebonne. C'est très important de le mentionner. Oui, tout à fait. C'est donc adopté à l'unanimité. À 8.9 maintenant. Autorisation d'une aide financière à six classes du primaire sur le territoire de la Ville pour l'année scolaire 2022-2023 pour la mise en œuvre de carbone scolaire par le Conseil régional de l'environnement de l'année au d'hier pour un montant de 5 000 $. Alors, c'est proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Auger. Et à vous la parole, monsieur. Oui, c'est juste pour dire aux gens que ce montant d'argent-là va à des élèves de 4e à 6e année, des jeunes du primaire. Puis c'est un beau petit programme. C'est vraiment géré par le Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Puis les jeunes ont des ateliers sur les changements climatiques, la consommation, l'énergie, les transports, matière résiduelle. Beau petit programme pour nos jeunes. Merci. On peut mentionner aussi que ça n'a pas été choisi de façon discrétionnaire, les six classes. C'est un programme qui est ouvert à toutes les écoles. Il s'agit d'en faire la promotion pour que les écoles puissent s'inscrire à ce programme-là et bénéficier de l'aide financière. C'est donc adopté à l'unanimité. À 8.10, M. Graffier. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement visant la tenue d'un scrutin référendaire concernant le règlement 1009-008 et retrait du dit projet de règlement. Et c'est proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Moca. À vous la parole, Mme Couturier. Quoiqu'on a dû faire pas mal le tour de la question. Oui, c'est ça. Il y a des citoyens qui avaient eu le scoop un petit peu plus tôt. Donc, comme je mentionnais, ce soir, le Conseil retire le règlement de zonage du PAD-10 pour permettre au promoteur d'apporter des modifications à son projet de développement pour le site de l'ancien golfe des Moulins. Donc, c'est à la demande du propriétaire du terrain, M. Martin Cousineau, qu'il y a eu une rencontre le 21 juin avec le maire, moi-même et des représentants de la Ville. On a pu réitérer tous ensemble l'importance d'atteindre l'acceptabilité sociale pour que ce projet-là soit une réussite. Le propriétaire a proposé des pistes d'amélioration sur lesquelles il entend travailler afin de satisfaire davantage aux demandes citoyennes, donc qui avaient été nommées en mars lors de la rencontre et qui ont été nommées par moi-même également. On parle de la réduction de la densité. On parle de l'ajout d'une mesure de mitigation sur le côté ouest. Donc, il ramasse main court, une zone tampon. On parle d'atténuation de la circulation sur la rue Simone-Bertion, Margenteuil, Place-Alexandre-Cousineau. Évidemment, il y avait certains enjeux qui avaient déjà été réglés. Donc, le drainage, l'adossement, le respect du gabarit des maisons pour l'adossement, l'entrée du chantier via la côte de Terrebonne, la préservation d'un maximum d'arbres et l'ajout de canopées. Tout ça s'était déjà répondu positivement dans la dernière version du plan. Donc, je rappelle que tout ça ne change en rien la vocation du site de l'ancien Golfe. C'est un zonage qui reste résidentiel et qui est ainsi depuis plusieurs années. Également, je mentionne que le règlement de contrôle intérimaire, toutes les décisions du gouvernement en lien avec le droit de préemption, la loi sur l'expropriation, il n'y a rien de tout ça qui vient changer quoi que ce soit pour le terrain du Golfe. Donc, le conseil s'attend à recevoir un nouveau plan d'aménagement prochainement puis il pourra procéder à l'adoption d'un nouveau règlement de zonage au courant de l'automne. Merci, Mme Couturier. C'est adopté à l'unanimité. À 8.11, M. Griffier. Appui de la candidature du conseiller Carl-Miguel Maldonado afin de siéger au comité permanent des relations internationales de la Fédération canadienne des municipalités. C'est proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Corbeil. Ça s'est adopté. À 8.12, maintenant. Approbation de l'adoption par la Régie d'Aquaduc intermunicipale des Moulins du règlement 42-1 modifiant le règlement décrétant les travaux de mise à niveau de la station de surpression Georges VI afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1,388,000. Proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Aucoin. Merci. M. Ladouceur, je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Morin. En fait, c'est juste pour plus de clarté, dire que l'augmentation du montant qui nous amène au total à 3,263 millions, essentiellement, c'est basé sur… c'est que le coût initial était basé sur un estimé antérieur et qu'évidemment, entre le moment où l'estimé est fait et le moment où on va aller en appel d'offres, bien évidemment, il y a une estimée actualisée et donc, bien voilà, il y a une augmentation de coût du fameux 1,388 millions de plus. Voilà. Merci, M. Bertion. Euh, Bertion. M. Ladouceur, pour ses explications. Je regardais à mauvaise place, il faut croire. À 8,13, maintenant. Approbation de l'adoption par la Régie d'Aquaduc intermunicipale des Moulins du règlement 43, décrétant des travaux de remplacement des conduites de sortie des pompes haute pression et autorisant un emprunt au montant de 905 000. C'est proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Bertion. Bon, c'est adopté. À 8,14. Autorisation de la délégation de pouvoir du poste d'inspecteur en environnement et domaine public dans le cadre de l'application du règlement 82 sur le bruit et les nuisances. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par Mme Abonza. C'est adopté. 8,15. Autorisation et signature de l'avis de la Ville portant sur le projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires d'Émilie. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Garnieri. C'est donc adopté. 8,16. Modification de la résolution du Conseil adoptant le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2022 afin de reporter la séance ordinaire du lundi 22 août au lundi 29 août. Proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Auger. C'est donc adopté. À 8,17 maintenant. Approbation de la nomination de M. Louis-Alexandre Robidoux à titre d'assistant greffier et nomination temporaire de M. Gabriel-Étier-Rolin et M. Audrey Chevrette à titre d'assistante greffière par intérim du 1er au 3 août 2022 et du 4 au 5 août 2022. Proposé par M. Bertillon, appuyé par Mme Abonza. C'est adopté. 8,18. Autorisation de l'auto-assurance automobile de la Ville et d'une demande de remboursement pour la prime d'assurance automobile payée du 7 août au 31 décembre 2022. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Corbeil. Une bonne nouvelle qui nous fait économiser 200 000 $, vous avez dit, M. Villandré? Très bonne nouvelle. Les économies comme ça, on en prendrait toujours. Alors, nous passons donc au point 9, la direction d'administration et finances à 9,1. Adoption de la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 40 millions qui sera réalisé le 22 juillet 2022. Proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Bertillon. C'est adopté. Au point 10, direction du génie, travaux publics. 10,1. Adoption finale du règlement 850 décrétant la mise à niveau d'infrastructures de distribution de l'eau potable et un emprunt au montant de 3 300 000 $. Proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Aucoin. C'est adopté. 10, 2. Adoption finale du règlement par appui 837 décrétant l'acquisition de terrain ainsi que diverses transactions immobilières pour les années 2022 à 2024 et un emprunt au montant de 3 millions. Proposé par Mme Moca, appuyé par M. Maldonado. C'est adopté. 10, 3. Adoption finale du règlement 501-8 modifiant le règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville afin d'abaisser la limite de vitesse sur une portion de la rue Saint-François-Xavier entre le boulevard des Braves et la rue Saint-André du 1er juin au 1er octobre. Proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Ladouceur. C'est adopté. 10, 4. Adoption finale du règlement 853 décrétant des travaux et honoraires professionnels pour l'aménagement d'un terrain de soccer et d'un petit parc sur l'avenue Gabrielle-Roy et un emprunt au montant de 5,8 millions. Proposé par M. Aucoin, appuyé par Mme Doyon. C'est adopté. À 10,5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 862 décrétant des travaux de maintien des actifs d'assainissement des eaux usées pour les années 2022 à 2024 et un emprunt au montant de 6,5 millions. L'avis est donné par M. Ladouceur. Un instant, je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup. En fait, essentiellement, c'est des travaux qui vont être nécessaires. On va se retrouver dans un espèce de duo d'assainissement des eaux, c'est-à-dire qu'on construit une nouvelle station d'épuration des eaux usées lapinaires. Il faut savoir que présentement, on est en étant aéré et qu'il y a des travaux à faire pour maintenir notre capacité de gestion des eaux usées et s'assurer par la suite que la nouvelle station d'épuration va être fonctionnelle. Donc, voilà pourquoi nous avons un emprunt au montant de 6,5 millions de demandés présentement. Voilà. Merci, M. Ladouceur. 10,6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 711-1, modifiant le règlement décrétant l'ajout d'un système de ventilation au magasin du garage municipal afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 1,681,000. L'avis est donné par Mme Moca. Merci. 10,7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 746-1, modifiant le règlement décrétant des travaux d'aménagement paysager, de pavage, de bordure, de trottoir et d'éclairage sur la rue Campagnol afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 570,000. Et l'avis est donné par Mme Leblanc. Allez-y. Merci, M. le modérateur. Lors de la construction du domaine du parc, une portion du projet de développement restait à définir. À cet effet, la finition de la rue Campagnol a été suspendue. Des constructions ont été réalisées en bord de la rue et la configuration de la rue est désormais connue pour un projet qui s'y rattache. Le projet consiste donc à réaliser les travaux de la voirie sur la rue Campagnol à l'ouest de la rue d'Or et Jaune, soit la reconstruction d'une portion de la fondation de la chaussée, le déplacement d'infrastructures, la construction de la bordure et trottoir, les travaux au pavage, l'installation d'équipements d'éclairage et l'aménagement paysager. Lors du développement du secteur, les infrastructures en surface étaient à la charge de la Ville et non aux promoteurs. La dépense maximale revisée estimée était de 570,000 payables par le bassin. Considérant que le règlement numéro 746 était au montant initial de 430,000, il est donc nécessaire de procéder à l'amendement du règlement afin d'augmenter l'emprunt de 140,000. Le tout sera expliqué aux citoyens. Merci. Merci, Mme Leblanc. 10.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 866 décrétant des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable et de réfection sur diverses rues et un emprunt au montant de 8,061,000. L'avis est donné par Mme Moca. À vous la parole. Oui, ce sont en fait au total 13 rues qui sont ciblées cette année pour des travaux qui sont majeurs. On ne parle pas juste d'une petite couche d'asphalte. C'est vraiment une grande réfection avec la queduc, la fondation de rue et tout ça. Donc, un montant de 8 millions pour essayer d'entretenir du mieux qu'on peut les infrastructures en place qui sont vieillissantes. Et puis, on investit pour garder ça en bon état. Merci, Mme Moca. 10.9. Renouvellement de la délégation pour l'application du règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la Communauté métropolitaine de Montréal pour une période de trois ans. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Auger. C'est adopté. 10.10. Mandat à la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins pour la mise à jour du plan directeur d'Aqueduc pour l'ensemble des villes de Mascouche et de Terrebonne. Alors, ce sera proposé par M. Ladouceur, appuyé par M. Bertiaume. À vous la parole, M. Ladouceur. Merci beaucoup, M. le modérateur. En fait, vous comprendrez que quand on parle d'eau d'Aqueduc ou de traitement des eaux usées, c'est souvent moi qui parle, des sujets peu, disons, sexy, si on peut utiliser le terme, mais dont nécessaire, évidemment. À chaque fois qu'il y a un problème d'Aqueduc ou un problème d'eau usée à quelque part, on se rend compte rapidement qu'il faut faire intervenir M. Dufresne, la Sécurité civile, l'École bleue. Donc, évidemment, le plan, en fait, qu'il faut remettre à jour, c'est vraiment d'une importance, je dirais, capitale par rapport au développement de nos infrastructures et de notre ville. Et notre réseau d'Aqueduc, soit qu'on parle de la RAIM, la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins, c'est un réseau Terrebonne-Mascouche, donc qui est ensemble, et dont l'eau potable part de l'usine de filtration sur la côte Terrebonne. Donc, évidemment, vous voyez, on produit notre eau à cet endroit-là et on la distribue aussi loin que, tu sais, dans la plaine, par exemple. Donc, vous voyez que sous terre, il se passe un paquet de choses. Et donc, la desserte étant assurée par l'usine de filtration de la RAIM, bien, le plan a été mis à jour, élaboré en 2016, mis à jour en 2018. Maintenant, nous sommes en 2022. Et toute personne qui circule dans notre ville se rend bien compte que la ville continue de se développer et que, donc, on a une mise à jour à faire de ça. Donc, les prévisions ont évolué. Et il y a certains quartiers ou certaines constructions qui n'étaient pas prévues et qui devront être ajoutées, finalement, à la réflexion. Donc, et l'autre élément aussi, c'est la sécurité incendie. Donc, quand on parle d'eau, évidemment, consommation humaine, etc., mais évidemment, il faut aussi être en mesure d'éteindre les feux, au vrai sens du terme. Donc, cette planification-là va permettre aussi d'assurer l'alimentation en eau citoyen actuelle, la sécurité incendie et aussi de soutenir le développement souhaité sur le territoire des deux villes, donc en incluant dans la planification des besoins pour le futur parc industriel de l'Achenais-Est, dont on avait fait l'acquisition de terrains et pour lequel on est en phase de réflexion et de développement éventuel. Donc, voici pourquoi il faut mettre à jour ce fameux plan. Merci beaucoup, M. Ladoussard. 10.11. Octroi d'un contrat Optron Inc. pour l'acquisition d'équipements d'arpentage pour une dépense de 61 960. Proposé par Mme Moca, appuyé par M. Maldonado. Merci beaucoup. Alors, donc, au point 11, direction de l'urbanisme durable. 11.1. Des demandes de dérogation mineure, donc A, B et C. En A, demande de dérogation mineure pour la superficie d'un bâtiment accessoire au 5600 chemin du Curé Barrette. En B, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction principale sur le chemin Saint-Charles. Et C, demande de dérogation mineure pour l'air d'isolement et d'empiétement d'une construction en porte-à-faux située au 1860 rue Thomas Edison. C'est proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Doyon. Merci beaucoup. C'est donc adopté au point 11.2. Adoption finale du règlement 11346, modifiant le règlement de zonage, afin d'agrandir la zone à l'intersection de la rue Haut-Diana, du chemin des Anglais et de la rue des Cerisiers. Proposé par Mme Couturier, appuyé par M. Maldonado. C'est donc adopté. 11.3. Adoption du second projet de règlement 11347, modifiant le règlement de zonage, afin d'autoriser l'usage multifamilial de 13 logements et plus, l'usage-restauration, la mixité des usages et un nombre maximal de quatre étages pour la zone située à l'intersection des rues PE Marié et JS Archambault. Proposé par Mme Couturier et évidemment par M. Aucoin. Vous la parole. Oui, les gens de l'île Saint-Jean vont dire « enfin ». Si vous ne connaissez pas les rues PE Marié et JS Archambault, c'est à l'île Saint-Jean. C'est le petit centre commercial qui est placardé depuis 2019, quand il y a eu un incendie. Donc, ça fait plus de trois ans que les citoyens attendent après des rénovations. Alors, le 22 juin dernier, il y a eu consultation publique pour changer le zonage de ce bâtiment-là. Les représentants de la direction de l'urbanisme ont prétendu répondre aux questions. Les études des plans faites par le CCU, le Conseil consultatif en urbanisme, ça va se faire au cours des prochains mois. Alors aujourd'hui, on adopte le second projet de règlement pour l'adoption finale qui devrait être faite. Enfin, à la séance du 29 août. Et un jour, on verra la construction s'ériger. Bon. 11.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 665-2 modifiant le règlement constituant le comité consultatif de toponymie afin de modifier sa composition. Alors, c'est proposé par M. Corbeil. Non, c'est un avis. Je vous cède la parole. Allez-y. Merci beaucoup, M. le modérateur. Dans le fond, c'est juste pour officialiser la participation d'un membre, d'un représentant de la Société d'histoire-patrimoine de Tarbonne sur le comité de toponymie. Merci beaucoup. 11.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 852 établissant les modalités d'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de propriétés privées. L'avis est donné par M. Fontaine. Allez-y. Écoutez, ce projet de règlement jette les bases de notre tout nouveau programme de subvention des travaux de restauration et de préservation des bâtiments patrimoniaux cités. Tous les détails de ce programme seront transmis aux propriétaires, ça c'est important, des immeubles patrimoniaux afin de leur annoncer cette bonne nouvelle et surtout de les accompagner dans leur démarche pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine. Merci beaucoup. 11.6. Nomination d'un membre du Conseil local du patrimoine à compter du 4 juillet 2022. Proposé par Mme Couturier, appuyé par M. Fontaine. Et je cède la parole à Mme Couturier. Allez-y. Oups. Allez-y. Oui. Donc, c'est conforme au règlement constituant le Conseil local du patrimoine. Un des membres doit être choisi par les membres siégeant au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est donc proposé que le Conseil municipal enterrine ce soir la nomination de M. Gabriel Gauthier, membre du Comité consultatif d'urbanisme, à titre de nouveau membre du Conseil local du patrimoine. Et c'est adopté à l'unanimité. Alors, 11.7. Refus de la demande d'exclusion au règlement relatif à la citation des biens et immeubles patrimoniaux au 1665 Chemin-Comtois. C'est proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Maldonado. Je vous cède la parole, M. Fontaine. Bien, écoutez, on en a parlé beaucoup tantôt avec Mme Moellette. Alors, je pense que j'en ajouterai pas. La réunion, on a beaucoup de points d'ordre du jour, mais on va avoir l'occasion de se reparler, Mme Moellette, très bientôt. Assurément. Alors, au point 11.8, maintenant. Autorisation et signature de la Convention d'aide financière, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, avec le ministère de la Culture et des Communications pour les années 2022 à 2024. Proposé par M. Maldonado. Merci. Appuyé par M. Fontaine. Au point, c'est adopté. Donc, au point 11.9. Autorisation à ce qu'un fonctionnaire ou officier de la Ville agisse comme inspecteur métropolitain local pour l'application du règlement de contrôle intérimaire concernant les milieux naturels de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est proposé par M. Auger, appuyé par Mme Leblanc. C'est donc adopté. Au point 11.10, maintenant. Autorisation à ce qu'un fonctionnaire ou officier de la Ville agisse comme inspecteur métropolitain local pour l'application du règlement de contrôle intérimaire concernant les secteurs présentant un potentiel de reconversion en espaces verts ou en milieu naturel de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'est proposé par M. Auger, appuyé par M. Aucoin. À vous la parole. Merci, M. le modérateur. Alors, ce nouveau règlement métropolitain est un outil important en soutien à notre intention de préserver le site du golfe Leboisé pour en faire un espace vert. Et le garder en espace vert, c'est ce que les citoyens veulent, c'est ce que tout le monde veut à Terrebonne. Donc, déjà que c'est un zonage récréo-touristique, la CMM vient nous appuyer. Donc, il y a six golfs dans la région métropolitaine qui sont protégés contre le développement en vertu de ce règlement. La Ville poursuit d'ailleurs ses discussions avec le propriétaire du golfe et maintient sa volonté d'acquérir le terrain, mais à juste prix. C'est donc adopté. Nous passons au point suivant, 11.11. Autorisation d'une demande de rénovation extérieure d'un immeuble institutionnel situé au 823 rue Saint-Louis. Proposé par M. Maldonado, appuyé par M. Fontaine. C'est donc adopté. Au point 12, direction du loisir et de la vie communautaire, 12.1. Approbation du versement à les complexes sportifs Terrebonne d'un montant de 424 000 pour le maintien des actifs 2022 et transfert en subvention d'un montant de 173 000 dans le cadre du contrat des heures de glace non utilisées pour l'hiver 2022. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Corbeil. C'est adopté. Au point suivant, direction des ressources humaines, 13.1. Approbation et signature d'une lettre d'entente intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant des modifications à la Convention collective du secteur aquatique. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Maldonado. C'est adopté. 13.2. Approbation et signature d'une lettre d'entente intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant des amendements au texte du régime complémentaire de retraite des employés Colblanc. Proposé par Mme Abonza, appuyé par M. Bertillon. C'est adopté. 13.3. Approbation et signature d'une lettre d'entente intervenue avec la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne concernant l'assignation d'un sergent détective à l'escouade régionale Mixte-Rive-Nord. Proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. 13.4. Autorisation et signature d'une lettre d'entente intervenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique concernant la modification du poste à temps partiel de préposé à la sécurité publique. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Corbeil. C'est adopté. 14.1. Le dépôt du rapport annuel 2021 de la direction de la police, qui est proposé par Mme Doyon, appuyé par Mme Guarnieri. Au point 17, le point qui s'est ajouté à l'ordre du jour d'aujourd'hui, 17.1. C'est une résolution proposée par un membre du conseil. Donc, la résolution se lit comme suit que le conseil municipal souligne son grand intérêt à accueillir l'espace bleu, l'anneau d'oie, dans l'enceinte de l'usine Moody et s'engage à collaborer avec le ministère de la Culture et des Communications pour la réalisation de ce projet. C'est proposé par M. Maldonado, appuyé par M. Fontaine. Il faut comprendre, M. le modérateur, que les projets espaces bleus, le gouvernement en a prévu un par région administrative. Alors, la région de l'Annaudière, qui est une très grande région, il y en aura un projet. Et présentement, Terrebonne est en très bonne position pour être la candidate choisie. Et ça, ça veut dire des bonnes nouvelles parce que c'est un investissement qui viendrait du ministère de la Culture pour réaliser cet espace bleu qui sera un lieu de diffusion, comme on en parlait tantôt, un lieu de diffusion qui va bonifier l'offre culturelle pour les Terrebonniens et les gens de l'extérieur de Terrebonne. Merci beaucoup, M. Fontaine. C'est donc adopté à l'unanimité. Pas d'avis de motion. Au point 19, la période d'information et de questions des membres du conseil. J'ai déjà Mme Couturier qui voulait prendre la parole. Oui, donc c'était concernant les rencontres, un brin de jasette. Donc, la première rencontre a eu lieu samedi dernier, le 2 juillet. Donc, en présence de mes collègues Benoît Ladousseur et Daniel Aucoin, on a eu vraiment une belle présence citoyenne. Et puis, dans le fond, je voulais partager ces activités-là avec l'ensemble des citoyens de Terrebonne. C'est très ludique, familial. Il y a plusieurs activités sur place. Donc, vous avez l'occasion, oui, de rencontrer vos conseillers, de leur faire part de vos questions, de vos demandes. Mais en même temps, si vous avez des enfants, bien, ils vont pouvoir s'amuser et profiter de plusieurs animations. Donc, il y a plusieurs dates, là, au courant des prochaines semaines. Donc, je vous invite à surveiller soit la page Facebook de la Ville de Terrebonne ou sinon le site Internet. Et vous allez voir tous les lieux et les détails concernant ces activités. Merci beaucoup, Mme Couturier. Effectivement, j'ai assisté un petit bout et il y avait une belle participation de la population, des enfants qui s'amusaient. C'était très agréable, l'atmosphère. Maintenant, M. Maldonado, vous souhaitiez prendre la parole? Oui. Simplement inviter les gens de Terrebonne ainsi que mes collègues ici, là. Demain aura lieu le premier spectacle. Donc, c'est le Petit Béliveau. Ça va être à 19h30 au parc Pierre-Laporte. Puis, il y aura une animation aussi théâtrale, là, avant ce spectacle-là. Vous pouvez voir aussi la programmation, donc, qui inclut 14 spectacles et 5 cinémas en plein air, dont je serai là majoritairement. Sonia m'a dit qu'elle serait là aussi tout le temps. J'ai vu qu'il y en a beaucoup, aussi, qui ont dit présent. Donc, vous pouvez aller voir, là, sur le site de la ville de Terrebonne, Popton été. Puis, oui, on espère voir en grand nombre. En souhaitant que la température soit au rendez-vous. Ça, il ne faut pas en parler. OK. J'ai rien dit. Donc, prochaine intervenante, Mme Guarnieri. Oui, merci. Mais pour nous, le 18 juin, au parc André-Gueillard, même si la température n'était pas au rendez-vous, bien, il y avait beaucoup de citoyens, beaucoup de participants à l'activité de course, qui était très colorée puis bien amusante. Puis, je tenais à remercier les employés de la ville qui étaient présents et tous les autres. Benoît et moi, où on y était, puis aussi Claudia. C'était très, très le fun. Et puis, aussi, il va y avoir d'autres prochaines occasions, d'autres fêtes de la famille, entre autres qui auront lieu samedi prochain au parc Pierre-Laporte avec ma collègue Sonia Leblanc, puis le 20 août au parc Philippe-Villeneuve à La Plaine. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Mme Guarnieri. Mme Valérie Doyon. Oui, et simplement faire un petit mot pour remercier et féliciter Viajim qui ont fait leur spectacle de fin d'année. Le 18 juin, j'ai été très heureuse d'y assister. Puis, j'ai vu de nombreux athlètes qui étaient contents, après la pandémie, de pouvoir faire un spectacle. Il y avait plusieurs représentations dans la journée avec des jeunes de tous les âges. Je pense même qu'il y en a de la famille d'ici. Je pense que Nathalie avait des enfants qui étaient là. Puis, ça a été vraiment un beau spectacle. Félicitations. Merci beaucoup, Mme Doyon. M. Corbeil. Merci beaucoup. Cette année, l'Association de baseball mineure de Terrebonne célèbre ses 40 ans d'existence. Donc, plusieurs activités prévues cet été. En fin de semaine, les 8, 9 et 10 juillet, il va y avoir un tournoi Pee-Wee qui se déroulera au parc Charles-Bruneau et au parc Vaillant. Fait que pour tous les amateurs de baseball, c'est le temps de vous manifester et d'aller encourager ces jeunes qui vont courir autour des buts le plus rapidement possible et de frapper la balle le plus loin possible. Soyez-y. Merci, M. Corbeil. Est-ce que j'ai d'autres collègues qui souhaiteraient à Brûle-Pourpoint prendre la parole? On n'a pas appris M. Corbeil. Ah, OK. Alors, bien, il me reste tout simplement à vous informer que la prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre-à-Terrebonne le lundi 29 août 20-22 à 19 heures suite à la modification des dates de séance qu'on a adoptées un peu plus tôt. Et en terminant, bien, merci beaucoup, M. le maire, et toutes mes félicitations, en fait, M. le maire suppléant, toutes mes félicitations et celles des membres du Conseil pour votre performance ce soir. Ah, bien, j'ai dit ça. Donc, Mme Moka prendra l'expérience de la graine quand ce sera son tour. Oui, oui. Alors, merci à tous. J'ai beaucoup apprécié, mais je commence à avoir un petit regret, là, de ne plus être maire suppléant. Hein? Non, 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 ça va aller. Ça a été une belle expérience. Merci avec vous, M. Morin. Bien oui, ça a été bien agréable. M. le conseil et directeur généraux, greffier, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine. Merci aux citoyens qui ont été présents et qui nous ont regardés à distance. Merci.